Tout le monde est là parce qu'on sait qu'on va se faire manger, on risque de se faire manger en tout cas. Je suis là aujourd'hui pour sauver notre régime de retraite. Et puis parce que régime spéciaux ou pas régime spéciaux, de toute façon, ça va toucher tout le monde cette histoire. Il faut un retrait total. Je viens juste de rentrer dans le monde du travail, j'ai 21 ans, et ça me fait un peu peur d'être à peine dans le monde du travail et de savoir que j'aurai quand même pas de retraite. Avoir une réforme des retraites juste et solidaire qui garantit des bonnes pensions pour tout le monde des départs à 60 ans. Je trouve que c'est important, moi j'ai commencé à manifester pareil quand j'avais 8 ans pour la réforme des retraites avant quand il y avait Sarko au pouvoir. Et puis je pense qu'il y a quelque chose de plus grand que les retraites, là on est là contre le gouvernement parce qu'on a soupé depuis 2017 et on risque d'être mangé encore plus les années qui viennent. De toute façon, il n'y aurait pas autant de grèves si ça allait bien. Je suis mariée, on a deux salaires qui rentrent et le 15 du mois, même le 10, on pleure quoi. Il y a plein d'inégalités, moi je suis une femme déjà. Il y a l'inégalité sur les salaires, sur les retraites, sur le pouvoir d'achat. Je vis en colocation et même en colocation, en milieu de mois, j'ai déjà peur de ne pas pouvoir tenir le mois. Dans la métallurgie, on lutte aussi pour éviter la casse sociale et avoir une convention collective de haut niveau. Évidemment, on lutte pour avoir une réduction du temps de travail, pour l'emploi et avoir des emplois de qualité. C'est une industrie au service de la population, des besoins de la population. Ça ne va pas non plus parce qu'il y a trop de possibilités de licenciement à l'heure actuelle sans qu'on ait notre mois de gire. Ça ne va pas parce qu'on n'a aucun droit. Une fois qu'on a payé notre loyer, qu'on a payé toutes les charges, qu'on a payé la nourriture, on pleure. Tout augmente, sauf nos salaires. Ceux qui habitent dans la rue, par exemple, on n'en parle pas assez, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et par exemple, là, on va arriver aux fêtes et il y en a plein qui ne vont pas pouvoir faire Noël parce que justement, ils n'ont pas assez d'argent. Et c'est triste pour les enfants, par exemple, des familles comme ça. Je ne dirais pas que tout va mal parce que ce n'est pas d'autres pays qui galèrent vraiment. Mais par contre, on ne prend pas la voie du progrès. Du coup, tu n'es pas salifiée alors encore ? Non, pas encore, mais bon. Et tu penses que quand tu seras dans le monde du travail, c'est quelque chose ? Oui, complètement.